Salut Youtube, c'est le dernier épisode de Luigi's Mansion, je l'espère. Ça va bien se passer. On va arriver contre le boss de fin et j'espère qu'on peut se soigner. Enfin, c'est peut-être pas le boss de fin d'ailleurs. Salut ! Bonjour ! Je pourrais regarder Mario en peinture pendant des heures. Il peut pas le voir même en peinture. C'est vrai ce qu'on dit de l'art, il faut une sensibilité exacerbée pour pleinement l'apprécier. Comme ce jeu. Tu te vois réclamer de l'aide, cher Mario, est tellement agréable. Ça me repose. Tu m'as causé tellement de soucis à une certaine époque. Non mais franchement, qui pourrait croire qu'on fait gagner des manoirs dans les concours ? Faut vraiment être stupide. Vous avez tous le même défaut dans la famille. Vous êtes si naïfs. Ton frère a fait tout ce chemin juste pour être changé en tableau. C'est trop fort. Cependant... Ce tableau de Mario semble bien seul. Il me faudra un tableau de Luigi pour compléter ma collection. Je ne te crains pas, crétin. Je ne crains que l'Ectoblast 3000 que tu portes sur le dos. Machine stupide, grrr. Mais je suis le roi des bouts. Et je ne m'abaisserai pas devant un appareil d'électroménager. Je dois dire que je méprise la façon dont tu as slurp, slurp, slip, aspiré mes amis. Ne crois pas que je vais fuir. Je vais me battre comme un bout. Rejoins donc ton frère. Dans le tableau. On va être soigné quand même. Oh mon dieu. Et là maintenant c'est Bowser dans le tableau. Et il prend le contrôle de Bowser. Et du coup ça va vraiment être Bowser le boss. Oh non le tableau. Putain ça m'a re-64. Oh là là ça déconne pas du tout. Mais si ça se trouve je meurs au bout de 5 secondes. Il faut qu'on se rattrape toute la cinématique. Hein quoi le son il sature ? Non pas du tout. D'accord. Ah 10 points de vie d'accord. Super. C'est largement suffisant pour battre ce boss. Et Bowser faut pas l'aspirer. On va peut-être pouvoir essayer de trouver une stratégie. Au moins. Ah regardez il nous balance des boules de pique. Ah je peux... Je veux que je les aspire et que je les balance dans ma gueule. Ah non pas du tout. Si regardez. Bon on va pas tarder à exploser. Non pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Bon je suis mort. Je peux faire long feu. Bah c'est rigolo ça. Ouais bonne nuit c'est ça. Bonne nuit je nul. Voilà. On revient à l'écran titre. Voilà. On va au manoir. Maintenant. Ah oui non je vais dire je recommence full vie. Non non pas du tout. 20 points de vie. 40 boues sur 50. Parfait. On va se soigner. On va battre le boss. Enfin on va se soigner. On sauvegarde. On va battre le boss. Et ce sera parfait. Bon je n'ai toujours pas trouvé la strat. Mais ça va arriver. Je lui dis dès que tu veux du backseat pour abréger. Non t'inquiète pas. Je réussirai à comprendre la logique. Moi je pense qu'il faut aspirer les bombes. Et puis après on a vu que lui il aspire. Genre il doit y avoir un aspirateur dans la tête. Dans la bouche. Et du coup il faut lui balancer les balles. Enfin les bombes dans la bouche. Genre typical. Roi d'Odongo dans Zelda. C'est comme Zelda. La quoi ? Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie dans ce jeu. Allez 10 points de vie s'il vous plaît. Mario. Et bah tant pis. J'irai battre Bowser avec 90 points de vie. C'est largement suffisant. Je n'ai pas besoin de plus moi. Je n'ai pas besoin de toute cette facilité que le jeu veut me donner. Non non non. Je ne suis pas comme ça moi. Moi je termine les jeux sans problème. Si ça se trouve pendant qu'il est en train d'aspirer il faut aspirer aussi. Et c'est celui qui aspire le plus fort qui gagne. Peut-être. On ne sait jamais. Des fois la logique est plus cachée que ce que l'on ne croit. Non c'est par ici. Ah bah oui. On refait encore un petit coup de ménage parce que sinon ce n'est pas drôle. Ah il y a un bout qui est caché par là. Bon bah trop. On va dire qu'on s'en tape. Je vais l'ignorer. Ah celui qui a le plus gros aspirateur. Bah ouais. Ah c'est un peu ça là. Celui qui a le plus gros entre Mario et Bowser. Entre Luigi et Bowser pardon. Allez on va se retaper à la cinématique parce que c'est rigolo. Allez. Magnifique caméra. Non mince. D'accord. Superbe. J'ai cru que j'avais annulé la cinématique. Voilà magnifique. Vas-y on rentre. Voilà c'est parti. C'est parti. Hôtel secret. Allez dépêche-toi. Voilà vas-y le dialogue il passe. On se dépêche. Et enfin on sera débarrassé. Voilà. Ah ce jeu me fatigue. Désolé. Deux baillers comme ça. Ah là là là. Ok on s'en fiche. Ah peut-être. De toute façon c'est la cinématique. Je peux bien être sur mon téléphone. Ça changera pas grand chose. Faut juste pas que je rate le début du combat. Ça serait dommage. Ah et le carnaval de Toulouse. Qui a été annulé le week-end dernier. Et reporté à ce samedi. Du coup pour les Toulousaing. Et bah carnaval samedi soir. Samedi soir. Super. Allez. Nous voilà contre Bowser. On essaie de pas être déconcentré. Je vais aspirer. Ah regardez. Ah peut-être qu'il faut se faire aspirer en fait. Peut-être qu'il faut se faire aspirer. Il faut aller dans son ventre. D'accord. Est-ce que je peux aspirer ça ? Oui c'est ça. Je peux aspirer ça. Ouais bon voilà. C'est bon. Oh mon dieu il a plus de tête. D'accord. Et là c'est le bout qui apparaît. 500 points de vie. Oh ça va. Merde. Dommage. Ok. Oh ça va c'est facile. Ça va c'est hyper simple. 100% c'est hyper simple. D'accord. Donc on peut avoir un Bowser sans tête. Pourquoi pas. Vas-y crache ton feu. Tu me fais pas peur moi. Vas-y. Allez la pétanque. Putain mais. Bowser passion pétanque. Ah. D'accord. Ah oui d'accord. Ah en fait je vais peut-être mourir. Si vous y voyez quelque chose. En fait c'est Fernus. Ah c'est un peu ça. D'accord. C'est un peu ça sauf que. Fernus efface son logique. Parce que là regarde la bombe elle va exploser. Voilà. Alors que j'ai. Alors qu'il a pas aspiré. D'accord il faut faire autre chose. Parce que là deux fois de suite en fait il crache des flammes après avoir envoyé les bombes. Il me fonce dessus il crache des flammes. Et après les bombes elles explosent. Avant qu'il aspire. D'accord. Là je n'ai pas pu les aspirer. Il y avait un cœur. Je n'ai pas pu le récupérer. D'accord. Je peux aspirer des flammes aussi. Bah je pense pas. Enfin je vois pas de quoi ça me servirait. Ah non. Il faut juste lui mettre dans la tête. D'accord. Oh là là. Bon par contre je n'ai plus beaucoup de PV. Super. Merde. Je ne voulais pas faire ça. C'est bon. 8 points de vie. C'est largement assez. Bon au moins j'aurais compris la strat. D'accord. Donc il n'y a pas besoin d'attendre qu'il aspire. On prend les bombes. On lui balance dans la gueule. Et puis c'est bon. C'est bon. Ça va. C'est facile. Le jeu est simple. On ne peut pas aspirer les flammes. Non parce que pour aspirer les flammes il faut avoir genre l'espèce de boule de feu. Un genre d'esprit enflammé qu'on peut aspirer. Vas-y balance moi ça. Que je ne puisse pas les esquiver. Bah il va me foncer dans la gueule. Super. Bon bah la troisième fois la cinématité. Ouais c'est ça. C'est ça c'est ça. Bah oui parce que bah... C'est quand même assez difficile d'esquiver ces machins là. Ouais c'est pas grave on y va. Du coup il va falloir que je retourne me soigner. Parce que comme un con j'ai oublié de sauvegarder. Ouais c'est bon c'est pas grave. C'est pas grave c'est pas grave. Ça va le faire. C'est pour passer un peu plus de temps dans le jeu. Histoire de profiter un peu plus de ses instants. Ah t'es obligé de perdre des points de vie du coup. Bah je sais pas. Ou alors j'en sais rien. Ou alors faut que j'attende qu'il croire. Je sais pas. Écoute à vrai dire je sais pas. Allez le cimetière. La boum du cimetière avec des sorcières. La boum du cimetière avec des sorcières. J'adore le wiki. Il faut éviter ses flammes. Aspirez une de ses boules qu'il envoie. Le lancer dans la tête. Quand il descend pour vous cracher dessus. Si vous le touchez vous sortirez. Aspirez le en bougeant pour éviter de vous faire geler par buzzard. Ah oui c'est simple. Après moi aussi je suis mauvais. Je pense que ça rentre en compte. Enfin ils le prennent pas en compte dans le wiki. Mais faut bien que ça rentre en ligne de compte à un moment. Voilà. Allez. On rentre à la maison. On se détend. On se détend. Après les boss de fin des jeux. J'ai quand même mis. Enfin bon à part le boss de fin d'Amtaro. Mais je sais pas. Tesla Grat j'avais quand même mis du temps avant de le battre. Donc peut-être qu'il va falloir un peu plus de temps. Après Tesla Grat on pouvait réessayer directement. C'était l'avantage. Et cette fois-ci je sauvegarde. Je ne fais pas le con. J'ai vraiment sauvegardé ? Oui c'est ça. Non je ne sais pas. Ça m'a fait l'air quand même bien rapide. Il vaut mieux sauvegarder deux fois qu'une. On ne sait jamais. Ouais Mario. Mario. Qu'est-ce qu'il y avait ? Le boss de fin de quoi ? Ah bah Cape Story aussi j'avais pris du temps quand même. On a quand même fait pas mal de jeux. Des jeux que je n'ai pas fait en entier parce que ce n'était pas le but non plus. Genre. Ah si. Into the Bridge je voulais le faire en entier. Mais au final non. Oui mais tu es un point de sauvegarde avant le boss normalement. Pas un respawn. Avant le point de vie à 5 minutes du lieu. Avec cinématiques. Après les cinématiques dans les jeux ouais. Wesh. Salut c'est Soundlock. On est bientôt sorti de cette galère. De ce jeu. Nul. C'est bientôt la fin. Allez viens c'est bientôt la fin de ce monde qui n'entend rien. Coping. Allez on ouvre ça. On va peut-être. Réussir à battre le boss de fin. Je l'espère. Tapons nous une troisième fois la cinématique. Parce qu'on apprécie. Allez hop c'est parti. C'est parti. Oh je suis fatigué. Pourtant je passe ma vie à dormir. C'est ça qui est ouf. Comment va ? Bah moi ça va à peu près. J'essaierai un peu mieux. Si le jeu était terminé. Ou s'il était mieux. A part ça tout va bien. Et toi du coup comment vas-tu ? C'est l'histoire de la clé de vertu. Ah c'est ça. Déprimé par ce jeu mal designé. C'est un peu ça. Bah quoi le cancer. Alors j'ai un décalage montre. Ah merde. T'inquiète pas tu rates pas grand chose. Ne t'en fais pas. C'était pas grave. On s'étire. Crac crac. Allez. Putain mais Bowser c'est un queupon en fait. C'est un punk. Il y a une crête. Il y a des putains de piques partout. C'est un punk. Je l'ai jamais remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué. Je vais faire un podcast. Une chose que vous n'avez pas remarqué sur Bowser. Top 1 des choses que vous n'avez pas remarqué sur Bowser. C'est un punk. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets un pouce bleu. Et mets la cloche. Mets un toche juste avant la porte. Ouais non mais tu comprends. S'il avait été juste devant la porte. Ça veut dire qu'il aurait été kidnappé par Bowser. Et en fait c'est pas le cas. Parce que Bowser il a kidnappé que Mario. Ah d'accord. Donc quand elles sont en passe d'exploser. Je peux pas les attraper. Bon pour l'instant je n'ai pas perdu de vie. Ça va. Ah voilà. La pétanque. Nique ta mère. Enfin ça me l'aurait vulgaire. D'accord. Il me remalance sur la bombe qui m'explose à la gueule. Mais j'ai fait me prendre les flammes derrière. Quand tu relâches la spise avec une bombe. J'ai l'impression que ça les lance. Ah oui c'est ça. Oui bah oui. Merci Mystique. Mais bon ça. Je savais. D'accord. Je vais reboot ma box fast. Je reviens. D'accord. Donc je crois qu'on est parti pour se taper une quatrième fois la cinématique. D'accord. Je me fais cramer. Non mais c'est bien. Oui tu peux les lancer. Bah oui je sais. Mais j'ai pas réussi. Après quand elles sont en train de clignoter en rouge. Je peux même pas les attraper. Ah bah si là j'ai pu. Je comprends pas. Non il faut vraiment attendre qu'il baisse sa tête en fait. Mais putain mais. Vraiment le fait que tu puisses se faire enchaîner comme ça. Un peu abusé. Je vais me mettre en PLS là dans le coin. Je t'assure le fait de coller les bombes dans la tête de Bowser. Ouais c'est ça. Je peux vraiment finir mais une pub et passer la vidéo d'un mec. Ah putain c'est ça. Ah mais si il me crache du. D'accord. J'ai jamais réussi à attraper une seule bombe. Parce que pourquoi pas. Non en fait je vais me planquer là-bas. Youtube n'y vit avec du feu et Luigi c'est pareil il n'y vote du feu. Bowser il sait pas où je suis là. Ah bah si. Après s'il pouvait arrêter de cracher du feu c'était pas mal. Ah bah là il aspire. Ah bah un jour il va lancer. Putain. Ah mais putain j'ai... J'en ai marre. Ah bah il se décide à cracher des... Il se décide à cracher des bombes quoi je suis mort. Putain. Non mais le jeu est chiant. Allez. D'accord. C'est pas grave on repart sur de bonnes bases. Sachant que j'ai pas réussi à l'avoir une seule fois là le boss. Non mais ça va le faire. Il n'y a pas moyen de faire des safe state avec ça. Genre sauvegarder juste devant le boss. Sacré jeu. Pause, arrêter, plein écran, capture d'écran. Changer de disque. Ah bah non. Ah sauvegarder l'état. Ah bah voilà. Je vais faire une safe state devant le boss. Écoutez. Je vous l'autorise. Mince. Je vais faire ça. Je vais faire une safe state juste à la fin de la cinématique. Histoire de pas trop s'emmerder non plus. Ça va bien. Ça fait déjà un sacré moment qu'on s'emmerde sur le jeu. On va essayer d'attendre un peu. Enfin pas d'attendre un peu. D'éviter de trop s'emmerder non plus. Parce qu'à un moment ça va bien. À un moment j'ai une réputation à tenir. Il faut que je réussisse à finir le jeu. Je ne sais pas une réputation de quoi. Mais j'ai une réputation. Puis là vous allez voir pile quand je vais commencer à faire les sauvegardes. Et bah ça va être là que je vais rouler sur le boss et qu'on va le battre. Donc je disais ouais le boss il est facile. Bien sûr. On se déstresse. Il n'y a pas de raison d'être énervé. J'ai mal aux yeux. Je vais voir que j'aille voir un ophtalmo. Allez. Allez. Cette fois-ci ça va bien se passer. Allez. Ça va bien se passer. Shift F1. Enfin. Ça met du temps quand même. C'est toujours pas fini. Ah bah. La grou grou. Grou grou. Voilà. C'est sauvegardé. Voilà. Maintenant déjà on se fait plus chier avec les cinématiques. C'est une chose qui est maintenant fine. Je vais rester. En aspiration. Parce que je pense que ça peut servir. Donc là j'attends qu'il arrive. Il baisse la tête. Et je lui crache dans la gueule. Voilà. Je jouais en 144p il y a 2 minutes. C'était intéressant. Ah. J'imagine. D'accord. Non mince. Fais pas ça. D'accord. Je lui ai fait perdre 30 points de vie. Non c'est bien. Et moi il m'a fait perdre 23 points de vie. Non ça va le faire. Là directement il va envoyer une bombe. Là j'y prends à mort. Non. Non 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 non. Alors pourquoi des fois je peux m'échapper. Pourquoi des fois je peux pas. C'est une bonne question. Bah oui forcément je leur prends des dégâts derrière. Parce que sinon ce serait pas de la merde. Allez. Vas-y. Je t'attends mon gros. Non pardon c'est grosso-pop ça. Ah voilà. Vite. Des bombes. On esquive. On esquive. Voilà. On expire une bombe. Bon je me suis pris un dégâts. Un dégâts en plus. Mais voilà. Ça c'est à peu près bien passé. Ok. Au moins j'ai pas perdu de vie là-dessus. Bon je suis moins. Il me reste moins de la moitié de ma vie. Mais c'est pas grave. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Oh putain il me renvoie des bombes direct. Super. Putain faut vraiment se coller aux bombes pour les avoir. Je me prends 10 points de vie. Ça va. Il me reste encore 40% de vie. Ah ça descend vite là. Il est mid-life. Putain. 40% de sa vie. C'est le moment. Je vais me faire une sauveillarde ici. Je m'en fais une deuxième. Je m'en fous. Je m'en fais une deuxième. Mais je ne le fais pas dans le même slot. Au cas où il se passe de la merde. Merde. Vite. Oh. Ok c'est bon. Mince. Ah qu'est-ce que je fais ? Mais pourquoi je ne peux pas ? Merci. Super. Ok ça va. Merde. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là passé. Qu'est-ce qu'il y a déjà arrivé ? Eh bah non. C'est f-t-f. Eh bah non. Ah le mec il triche. Ah bah ouais mais bon. D'accord. Voilà. Super. Oh mince. J'ai perdu. Oh mince j'ai perdu. Euh voilà. Option. Comment on fait ? Charger l'état. Ah c'est quoi ? C'est F2. Voilà c'est ça. Oh là là on est revenu en combat. Mince. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde. Merde. Non fais pas ça. Attendez. Merde. Euh. Bon c'est pas grave. Je vais mourir mais c'est pas grave. Faut que j'attende de fermer ça parce que sinon ça va faire la merde sur mon PC. Voilà. J'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas. Voilà c'est bon. Voilà. Voilà ça j'ai pas besoin. Ah phase 2. Ça il avait la tête envers. Ouais c'est ça. Je crois. Voilà. Phase 2 il avait la tête envers. Oui oui. C'est mon curseur en plein milieu de l'écran. Ça on peut l'éviter quand même. Il crache des flammes. Vous m'entendez toujours ? J'ai tapé un peu. Merde. J'ai tapé un peu dans le câble de mon micro. Voilà. Je pense que vous m'entendez encore mais je préfère demander. Bon j'ai dit t'es obligé de me prendre les dégâts quand même là c'est chouette. Tout le monde t'entend bien. Cool merci. En fait quand je tape dans mon micro on m'entend bien. Mais quand je tape pas dans mon micro et bah des fois il se décide de... De plus faire de son. Ah oui effectivement la tête est à l'envers. Ah c'est malin ça. D'accord. Ah il remet sa tête à l'endroit. Ah et là il nous balance des bombes. Ah voilà. Là ça va aller vite. Je vais juste essayer de pas mourir. Quoi ? Là je me fais baiser on est d'accord. Ah non c'est bon. Putain. Ce soir en marathon le mec il tente de glisser super dur et rideau d'en boucouet c'est ça. C'est quand même perdre 20 points de vie le coup de queue. Oh là là cette distance là il peut pas m'avoir. Là au moins je suis sûr. Voilà. Maintenant tire moi dessus. Ah oui parce que je me prends les dégâts de me faire souffler. Plus... Enfin de quand je me fais souffler plus c'est les dégâts de la bombe. Sinon c'est pas drôle. Non mais voilà. Non ça va bien se passer. On va réussir à le battre. Même avec les save tête. J'ai jamais été aussi peu sûr de faire un truc de ma vie. D'accord. 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 Bon j'étais sûr que ça allait arriver ça. Mais bon je préférais essayer on sait jamais. Putain. J'en ai marre. Bon après si je suis mauvais aussi. Bon d'accord. Des fois ça m'arrive. Allez lance moi des babales. On respire si tu veux. Voilà lance des babales. Ça c'est bien. D'accord merci. Putain de jeu de merde. C'est énorme. Non mais c'est insupportable. Vous imaginez ? Normalement je suis censé me retaper la cinématique et tout ça. Mais regardez. Faut que je m'arrête tout près des babales. Non mais. Faut que je m'arrête tout près des babales. Pour pouvoir les attraper. Parce que sinon il peut pas les avoir avec son respirateur nul. Mais si je m'arrête trop près alors qu'elles sont pas encore arrêtées. Je me tape dessus. Et des fois elle m'expose à la gueule. Voilà. Là elle bougeait à peine mais je me clique quand même dessus. Il me tire des flammes. Je réussis quand même à l'avoir je sais pas comment. Mais bon voilà. Vous allez me dire ouais c'est bon je peux refaire une safe tête. Je me suis pris un coup mais ça va le faire. Et ben non. Et puis les 2-3 derniers points de vie qui partent doucement. Parce que c'est drôle. Donc elles arrêtent de bouger. J'aspire. Ah ben ils me sautent dessus. Les déplacements sont pas hyper précis aussi. Si j'étais précis ça se saurait. D'accord. Je vais l'avoir je vais l'avoir. Ouais mais les déplacements sont pas hyper précis. Putain de la vie. Vite. Faut voir qu'il faut que je réussisse à viser avec le... Que je réussisse à viser avec l'aspirateur. Que je réussisse à viser avec l'aspirateur. Tout en me déplaçant et en esquivant ce qui me balance dans la tête. D'accord. Donc ça c'était pas fait pour que je puisse les avoir. Je vais réessayer quand même. Oui non d'accord. On va juste esquiver. Après une fois je me barre à 10 km. Mais après juste me sauter dessus et bon. Non c'est bon. En fait quand on se barre... Il faut se barrer loin pour qu'il nous balance des bombes. D'accord. Ok. C'est maintenant. Ou pas. Tu peux en arrivant de son saut il a la tête baissée. Ouais. Oui mais... En arrivant de son saut. Il faut que j'ai pu attraper une bombe en fait. Parce qu'il retombe sur ses bombes. Merde. Là par contre c'est vraiment de ma faute. Tu vois voilà. Entre le temps que je puisse attraper les bombes et le temps qu'ils me retombent dessus. J'ai... Enfin il... Je me fais taper. C'est ça le truc. Ah bah allez il me saute dessus. Il me court pas dessus. D'accord. Et... Attends une devant toi elle abuse pas. Non mais. J'en ai une devant moi d'accord. Je l'attrape. Et je me la fais exploser. Tu vois elle est devant moi. Je l'abuse pas. Mais. Mais je peux pas. Non c'est juste que la phase n'était pas faite pour ça. D'accord. Bon là j'ai fait de la merde. On recommence encore une fois. Non mais au bout d'un moment ça va passer. Il suffit d'y croire. Et ça va le faire. Presque là. Faut partir sur le côté. Pas en arrière. Je sais pas. Non mais non. Non c'est juste qu'il n'y a pas le temps. Parce qu'il tombe pas à une place précise. C'est en fonction de là où je suis. Là voilà. Mais là je suis quand même obligé de me faire taper. Et voilà. Non mais fin. Le jeu est insupportable. Voilà je me suis déplacé. Même sans prendre la bombe. Il me tombe quasiment dessus. Donc si je m'arrête le temps de récupérer la bombe. C'est mort. Et après je suis tellement proche de lui. Qu'il m'arrive direct. Que je me prendra l'explosion de la bombe sinon. Ah voilà tu vois. Il faut être capable de bouger avec la bombe dans l'aspirateur. Et du coup tu vas moins vite. Ça prendra. Je sais que je suis bonnet. Mais là pour le coup. Là il me semble pas abusé du tout. J'ai fait assez trop tard. On est presque plus possible. Euh même. Là par contre. Oui ok. Là c'est bon. Mince pas. Ok. D'accord. Mince. Ok. Je vais reprendre là. Du coup j'ai refait la sauvegarde là. Je vais essayer de lui mettre un peu plus cher du coup. Et surtout de pas me prendre les dégâts. Ok bon je me suis pris les dégâts. Mais il est quasiment mort. Ah oui mais merde j'ai... Oui ok. Il faut continuer d'appuyer pour s'échapper de la glace. Sinon ça ne marche pas. Bon je vais pas refaire de la sauvegarde là. Je vais juste essayer de le battre comme ça. Et sinon je reviendrai à la sauvegarde là. D'accord. Je ne peux pas attraper les bombes parce que c'est... D'accord. Je ne peux pas attraper les bombes parce que c'est... Est-ce qu'il y a une autre forme derrière ? Ou est-ce que c'est enfin fini ? Est-ce que c'est la fin ? A deux points de vie près. Un combat que j'ai totalement mérité de gagner évidemment. Ça y est c'est fini. Ah Luigi. Luigi t'as réussi. Vraiment formi... Remarquable fiston. Je t'ai peut-être fourni ce super Bectoblast 3-ville. Mais c'est toi qui as tout fait. Je suis tellement fier. Fier de toi. Allons reprends toi ta strophe. Hein ? Tu as trouvé le roi beau. Tu dis qu'il a plongé dans un tableau de Bowser. Et il t'a même craché du feu. C'est la première fois que j'entends une histoire aussi incroyable. Et bien... Et pourtant j'ai 60 ans de métier mine de rien. Je me rappelle... Je me rappelle encore que je tremblais à la simple pensée d'un fantôme. J'étais jeune. Je pouvais rester enfermé et étudier tel ou tel fantôme pendant des semaines. Oh pardon je me perds dans mes souvenirs. Bref. Récupère le tableau de ton frère et ramène-le au labo. Hé le pauvre petit gars s'est endormi. Il a dû s'effondrer de fatigue et de soulagement en nous voyant arriver. Je vais configurer la machine pour qu'elle ramène ton frère. Je vous attends tous deux. Et là il a une peau de banane et il meurt. Ah tu vas en attraper une migraine. Toute cette aventure n'aura duré qu'une nuit. Qu'une nuit. Bravo Luigi. Le manoir construit par Sebu a disparu cette nuit mais le trésor semble bien réel. Il ne m'intéresse pas. Tu peux le garder et en faire ce qu'on te semble. Quoi ? Assez parler d'argent. Tu as raison. Occupons-nous donc de trouver ton frère plus tôt. La plot twist, le véritable boss c'est Mario. Nous devons d'abord éliminer ses fantômes. Ah oui, il faut vider l'Ectoblast 3000. Allez, un petit coup de machine à laver. Les fantômes c'est invisible. D'accord. Nous devons donc les... Oui, non mais ils ont fait le même dispoir à chaque fois. Franchement, magnifique portrait d'Ectoblast. Non, oui, voilà, c'est ça. Quel magnifique portrait, je suis vraiment content. Oui, le mec dans ses peaux. Le peintre. Un artiste. Le vieux. Les trois soldats. Ah oui, le mec qu'a froid. Le mec dans le glaçon. Je parie des euros contre des gâteaux. Des euros. D'accord. Que personne n'a de tableau aussi joli que moi. On a pris zone 4, voilà. Oncle Grimli, Jarvis. Jarvis. Vincent Vangor, d'accord. Sada Mechanic, Sir Weston, le Roi Bou. Vous avez pris au total 22 fantômes. Et voilà. On s'enviarde. Et puis là, c'est toujours pas fini. Allez. D'accord. D'accord. 100% jamais. Jamais. Ah bah attends, il peut sortir là. Non, il faut le mettre en respirateur. Bam. Et Luigi qui se fait encore victimiser, bien évidemment. Oh là là. D'accord. Allez. Cinématique de fin. D'accord, il se fout de sa gueule un peu. D'accord, il est un peu en train de transpirer Luigi. Il va prendre une douche. Ah excellent. Tout est fait à l'envers. Ça joue la musique de Mario. Donc avant c'était la musique à l'envers depuis le début des génies. Ah tu penses ? Ah mais peut-être la musique de cette cinématique là. Allez, produceur. Shiryu Miyamoto, Takashi Tezuka. Ah putain. Kono. Bah oui, Kono. Forcément, le directeur qui s'appelle Kono pour un jeu comme ça. Ah putain. Donc voilà. Enfin. C'est terminé. Youtube, j'espère que tu as apprécié ma triche. Désolé, j'étais pas capable de vraiment le faire en entier parce que sinon on y aurait passé des heures et j'aurais pas pu. J'espère que tu as apprécié. Je laisse le générique bien évidemment. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. N'hésite pas à passer en live, à venir follow la chaîne. Des bisous. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce vert, à partager la chaîne. Et à mettre un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'aventure. Si toi tu as aimé le jeu, explique-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai tort ? Des bisous. A la prochaine. C'est quoi la suite ? Et bien la suite, déjà c'est que je vais préparer le Stroop Hall. D'accord. C'est que je vais préparer le Stroop Hall pour le jeu de la semaine prochaine. Et ensuite, ce soir on va continuer avec Cuphead. Parce que normalement Cuphead c'est pas pour le mardi soir. Mais là je pense que c'est là. Pubine tout sondage. Ouais c'est ça. Je vais faire une petite pause histoire de décompresser un petit peu. Pendant ce temps je vais préparer le sondage et je vous le balance après. Donc surtout restez après la pub. C'est pas vraiment une pub mais bon. Et voilà. Il se passe des trucs. Il se passe rien du tout. Super. Tu es sûr de vouloir encore un jeu où tu raches ? Non je ne rache pas sur Cuphead. En vrai ça va. En vrai ça va. Hiroshi Yamaoshi. Créateur de Nintendo. Euh oui c'est lui. Bon je ne sais plus. Allez. La question des fantômes était réglée. Le professeur Catastrophe était si content de retrouver tous ses tableaux qu'il lui utilisera le trésor de Luigi pour lui construire une nouvelle maison. Ah il est gentil. Il est gentil. Il est gentil ce prof Catastrophe. Ah oui d'accord. Un peu nul la maison mais ça va. Grade F. Quoi ? Grade F c'est ma note sur le jeu ? Non quand même pas. Faut pas abuser. Magnifique portrait. Voilà ça c'est mon score. A. Il y a un A. J'ai vraiment fait un grade F. J'ai vraiment été si nul que ça. Voilà c'est fini. Et du coup si on regarde là maintenant. Voilà la partie. Voilà super. Allez du coup on reprend tout au début du jeu. Donc voilà. Donc des bisous YouTube. A la prochaine. A la prochaine.